Pour vous parler d'occultisme, je vais faire référence à une série de livres que je lis régulièrement, que je relis. Il s'agit de l'agenda. L'agenda, c'est un recueil de Satprem. Satprem, j'en avais parlé dans ma première vidéo consacrée à la spiritualité. Satprem, c'est le confident de celle qu'on appelait la mère, qui vivait avec Sri Rombindo à Pondichéry en Inde. Il a recueilli à travers différents volumes, il y en a 13, des entretiens pendant une vingtaine d'années qu'il a eus avec celle qu'on appelle la mère. Et donc, pour aborder la question de l'occultisme, j'ai choisi un extrait pour vous en parler, un extrait de cet entretien où elle aborde la question. Alors évidemment, c'est toujours très complexe de donner une vision de ce qu'est l'occultisme, mais en gros, si vous voulez, c'est comme s'il y avait des espaces ou des couches du monde où se meuvent des entités. Et il y a plusieurs, je dirais, plusieurs univers. Et elle, elle parle d'un des univers où il faut avoir de la prudence, se méfier. C'est un univers où il y a des entités, où elle appelle ça des entités. Et c'est toujours bon d'avoir une perception de ces univers-là pour ne pas se faire soi-même avoir. Vous le voyez sur YouTube, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent clairvoyants, qui s'improvisent gourous, qui prétendent parler à des guides, tout ça. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'interlocuteurs dans l'au-delà, mais souvent, comme dit Maire, dans ces régions-là, eh bien, on peut se faire vite, on peut être le jouet de ces entités, je dirais. On peut se faire manipuler. Et eux peuvent manipuler beaucoup de monde. Ils peuvent manipuler en donnant parfois des informations vraies, suivies d'informations fausses. C'est là où on peut se faire tromper. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une révélation de ce qui nous concerne, une révélation qui nous touche et qui est vraie, qui est véritable, alors que la personne ignore tout. Et puis ensuite, on peut accrocher un individu comme ça, en lui donnant une information sur sa vie, dont on est censé ne pas connaître un de ces aspects. Et puis ensuite, on devient le jouet de ce gourou, de cette entité qui en est l'intermédiaire. Alors voilà, elle, elle parle du vital, pour parler de cette région-là, peuplée de différentes entités. Voilà ce qu'elle dit. Alors elle dit, donc c'est dans l'agenda, si vous voulez le vérifier, c'est dans l'agenda, donc, le tome 3, et ça se passe le 11 mars 1962, page 119. Alors elle dit, « J'ai dit pour commencer que le vital est peuplé de petites entités, de petites formations qui sont les détritus des êtres humains après leur mort. Mais il y a tout un monde vital qui n'a rien à voir avec cela, qui est peuplé par des êtres du vital proprement dit, où il y a des êtres d'une grande puissance et même d'une grande beauté, et qui trompent la plupart des êtres humains qui s'occupent d'occultisme sans avoir la vie spirituelle suffisante. Ça, c'est important. Donc le discernement, la reconnaissance de ce qui vient ou pas du divin, eh bien, nécessite quand même d'avoir une affinité déjà entretenue avec la spiritualité pour justement faire la différence. Et vous avez des gens qui se plongent dans l'occultisme sans aucune spiritualité, sans aucun sens de la spiritualité, justement. Et il dit, ils sont ces gens-là, immédiatement laurés par ces êtres-là. Ils les prennent pour trois points de suspension. Il y en a qui, c'est le Dieu suprême pour certains, et qui en font des objets d'adoration. Ce sont généralement des créateurs de religion. Ils ont beaucoup de succès. C'est le Dieu suprême de beaucoup de religions. C'est le Dieu suprême de beaucoup de religions, ces entités-là. Ça, c'est intéressant. Ce sont des êtres du vital, et ils peuvent prendre des apparences d'une beauté foudroyante. Ce sont les grands trompeurs du monde, et dangereux trompeurs, parce qu'il faut avoir l'instinct spirituel, de la vraie pureté spirituelle, pour ne pas être trompé. Ça, c'est important, parce qu'on peut se faire tromper, justement, et pour cela, il faut avoir comme un instinct, effectivement. Ce n'est pas dans les livres, c'est une forme d'instinct spirituel qu'il faut développer pour avoir du discernement. Il y a des quantités de religions et de sectes qui se forment avec une révélation et des miracles et toutes sortes de choses. Ce sont des êtres du vital. Ça aussi, c'est intéressant. C'est l'un des grands problèmes de la vie humaine. Je ne veux pas dire de la vie spirituelle, mais de la vie des gens qui s'occupent de l'au-delà. Il y a des ciels, dans le monde vital, qui sont de vrais paradis. Il y manque l'élément vraiment divin, n'est-ce pas ? Mais ce n'est que la pureté spirituelle et le sens spirituel vrai qui vous donnent la différence. Tous les gens qui restent dans le vital mental sont complètement trompés. Vital mental, oui, on peut voir un peu ce que ça signifie, c'est-à-dire une zone dans laquelle notre mental domine et le monde vital, c'est cette région-là où toutes ces entités se meuvent. Et elle dit, tous les gens qui restent dans le vital mental sont complètement trompés. Ils voient des choses merveilleuses, ils voient des miracles en grand nombre. Et c'est là où il y a le plus de miracles. Donc attention aux miracles, justement. Alors, elle dit, généralement, je ne parle pas de ces choses où je dis seulement en passant, parce que ça fait une peur terrible aux gens. Voilà. Mais c'est absolument vrai pour faire ces choses-là ou être complètement sous la protection d'un gourou. Elle dit qu'il soit un vrai gourou, un homme qui sait, où il faut avoir une pureté, une pureté vitale et mentale absolue pour exercer ce discernement. Voilà ce qu'elle dit, en gros, de ce monde-là. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les entités de l'au-delà sont fausses ou sont trompeuses. C'est juste ces entités qui sont dans une région particulière qu'elle appelle, elle, le vital. Et ma prudence, et je pense qu'en ce moment, il y a une explosion, justement, de ce type d'être où les humains, si vous voulez, jouent les intermédiaires et trompent les gens. Et je pense qu'on est dans une époque où il y a une grande floraison de tout cela, surtout avec Internet. Et il faut être prudent par rapport à ces personnes qui pourraient être amenées à nous manipuler. Il faut garder son indépendance. Il faut chercher en soi son propre discernement. D'où toujours, toujours, cultiver en nous l'esprit critique, le discernement, bien sélectionner, sélectionner les gens qu'on fréquente, sélectionner les gens qu'on écoute, etc. Avoir un bon instinct, justement, une bonne appréhension de ces questions-là avant de se jeter dedans. Ne jamais se jeter dans l'occultisme, tout ça, sans connaissance. Ça, c'est l'erreur absolue. Voilà, je voulais vous entretenir sur cette question de l'occultisme sans aller plus loin. Et puis, si vous voulez connaître Mer, Satpreme, vous tapez sur Internet et vous pouvez lire ses livres, en prendre connaissance. Vous verrez, c'est assez riche, en tous les cas, pour moi, ça m'a beaucoup éclairé, ça m'a beaucoup aidé, ça répondait à des intuitions que j'avais, mais que je ne trouvais pas dans d'autres lectures. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501